yo tout le monde je me rends compte que je vous ai jamais filmé le lavoir qui est juste en bas de chez moi alors je vais vous montrer puis je voulais vous faire un petit exposé des lieux c'est vrai que ça fait chier de parler tout camp de sujets sur notre dame des landes alors je vais vous faire un petit retour des lieux naga viens par ici alors là c'est le lavoir bon ben là il est un peu en décrépitude parce qu'ils ont coupé l'eau mais quand il y a l'eau ça circule bien quoi et là bas c'est une source la petite porte qu'on voit c'est une source naturelle elle n'est pas polluée c'est de l'eau potable regardez ça coule je vais vous montrer je sais pas si vous voyez bien vous voyez le petit filet d'eau là en fait il sort de là et là c'est une source naturelle qui est complètement clean ça se voit bien elle est limpide l'eau et donc voilà si vraiment en période de la peau tu pètes le cadenas et tu récupèreras la source quoi tu vois ce que je veux dire enfin voilà quoi ça c'est de l'eau complètement potable et buvable bon ben c'est sûr qu'après un coup qu'un intérêt dans le lavoir avec les algues c'est pas entretenu parce que à l'époque où les femmes nettoyer leurs linges dans les lavoirs c'était entretenu tous les jours donc il n'y avait pas de stagnation d'eau qui pouvait entraîner des algues ou des choses comme ça vu que là aujourd'hui on entretient plus enfin on les entretient au niveau de l'infrastructure mais on entretient plus on n'entretient plus au niveau de la circulation de l'eau quoi en gros à part quand c'est bouché bref mais le sujet de la vidéo c'était pas pour ça c'est que vu qu'il flotte je vais faire une petite vidéo c'est vrai pour revenir sur le sujet de la zade ça casse les couilles mais juste pour parler comment moi j'ai vu les lieux quand je suis arrivé là bas pour vous dire en gros comment la zone est partagée aujourd'hui après l'intervention des forces de l'ordre du bras armé de l'état quoi de l'équipe à zozo alors je vais vous montrer quelques trucs moi j'ai amené deux trois accessoires pour pouvoir schématiser truc là je les sois je vais récupérer ma bière alors en gros je vais essayer de faire ça là mais ça va être chaud vu que je suis gaucher on va changer de main parce que je voulais faire ça en extérieur hier il faisait super beau il y avait un beau soleil donc je voulais faire ça en extérieur ça va être chaud quoi sortir le plan de la zone pour vous montrer un peu comment ça se passe sur place là ouais je pose la caméra pour l'instant ouais je pose la caméra pour l'instant bon ça va aller assez vite alors en gros moi je suis gaucher donc ça va être un peu chaud pour essayer de vous montrer mais j'espère que vous allez voir en gros alors déjà la zade elle est séparée en deux depuis l'intervention des forces de l'ordre en fait les forces de l'ordre en gros ils se situent ici quoi là j'ai mis dark vador bon ben ça c'est représentatif en plus il manque le bras quoi le bras armé de mon cul alors regardez les forces de l'ordre se trouvent vers ici en dessous là là c'est les bleus quoi vous voyez ils ont leur base leur base et eux ils sont montés comme ça pour attaquer pour couper la zone en deux regardez la zone elle se trouve comme ça et ils ont attaqué par là là pour attaquer la zone en deux je vais pas mettre du bleu ici je vais vous montrer donc toute cette zone ils ont attaqué en gros ils ont voulu de la gré enfin au carrefour de la sauce quoi on va dire d'ici toute cette zone voilà juste toutes les cabanes quoi toute cette zone la zone des cabanes c'est ça quoi en gros et ici bon ben là c'est vraiment une zone à reconstruire voilà quoi tous les jours ça reconstruit il y a les barricades et machin quoi bon ben là c'est la zone grise on va dire un petit peu quoi ensuite bon ben t'as toutes les zones ce qu'on appelle les zones des fermes etc c'est l'ouest c'est tout ça quoi t'as belle vue la châtaigne ça va jusqu'à warding ça bloque un peu là ici tout ça voilà là c'est toutes les fermes quoi en gros quoi tu vois c'est un peu ça quoi tu vois donc là c'est ce qu'on appelle l'ouest la zone ouest et après bon peut-être toute la zone en résistance qui arrive encore à militer c'est les fausses noirs où ça tape quoi les vrais rouges pinkies voilà quoi ils ont même tapé la ferme des sans noms ce qui était complètement dérisoire parce qu'ils étaient dans les clous qui se trouvent ici la ferme des sans noms parce qu'elle était sur la zone à taper quoi c'est complètement fou quoi c'est bon vous expliquer et donc en gros ici bon ben pour la plupart c'est des champs c'est des zones de verdure il n'y a pas trop de cabanes on les voit ici là il y a un petit peu de cabanes la gaieté le champ des ronces ici aussi l'anneau est vert il y a quelques cabanes mais ils ont vraiment tapé là où il y avait le plus de cabanes quoi où il y avait les punka chiens les anars et tout c'est toute cette zone j'ai pas trop gribouillé sur ma carte parce que je compte y retourner et là c'est ça ce qu'on appelle la zone est vraiment là où ça tape quoi en ce moment c'est cette petite zone c'est quoi alors comparé à toute la zone vous voyez bien euh et ils sont pas ils sont pas contre cette zone parce que en fait il y a beaucoup moi quand j'étais là bas à la wardine entre entre on va dire Beverly Hills, le Bellevue, Châtaïne, la wardine, le Limambou ben là c'est vraiment la zone d'entrée quoi et quand t'arrives sur la zone euh comment dire là ici tu te sens vraiment du côté euh protégé safe tu sais qu'au moins ils viendront pas taper et là où ça tape le plus là où Frippantère était sur les barricades où les flics sont en permanence c'est ici là juste avant les fosses noires le carrefour de la sauce en fait ils arrivent d'ici de leur camp de base et ils montent comme ça et tout et ils arrivent et ils viennent taper ici quoi sur le carrefour de la sauce donc ils vraiment ils veulent prendre en tenaille les gens on voit bien nord, sud, est-est, ils veulent prendre en tenaille les gens pour les diviser donc ils ont commencé à taper dans ceux qui étaient dans le moins dans la légalité pour pouvoir diviser après sur la zone qui était dans la légalité parce que là toute cette zone c'est on va dire en gros légal quoi voilà vous comprenez c'est juste une petite, c'est pas qu'il faut, ah bah surtout pas parce que moi je serais plus dans l'optique d'aller à la zone aise justement ce qu'on appelle la zone sud-est quoi et euh moi c'est plus dans mon délire les punks, les tuffers, etc. et y'a pas que de ça parce que quand on voit que la ferme des sans-noms qui se trouve juste voilà dans le plein milieu de la zone de soi-disant ce qu'on appelle la zone des queupons, etc. eux ils avaient rien à voir dans le conflit, enfin ils avaient rien à voir ils avaient un projet qui était déposé comme ceux qui se trouvaient par exemple à Bellevue ou etc. donc y'avait pas de raison de les dégager comme ça comme des cons quoi donc c'est ça qui est un peu dégueulasse donc tous les jours les flics avancent se positionnent ici au carrefour et englobent ils englobent comme ça la zone tout autour pour créer des dissensions comme ça ils se trouvent comme ça sur la zone et moi je pense qu'à l'avenir ils vont venir attaquer par le dessus je pense qu'à l'avenir ils vont venir attaquer parce que là en ce moment moi quand je suis reparti ils étaient vraiment positionnés ici quoi quand je suis reparti parce que moi quand je suis arrivé moi j'arrive d'ici là j'arrive de là donc on a dû faire tout le tour comme ça pour se repositionner moi je voulais arriver vraiment en zone est quoi carrément mais il y avait tellement de flics c'était pas possible donc je pense que là ils sont en train de faire tout le tour ces schlags pour pouvoir prendre en tenaille vraiment ils vont attaquer par les ardillères donc ce que je disais Notre-Dame-des-Landes ils vont se mettre une autre base arrière à l'avenir sur Notre-Dame-des-Landes je pense et ils vont attaquer comme ça tu vois ils vont couper la zone en deux je sais pas si vous voyez ils vont vraiment couper la zone en deux et c'est ça qui est dommage quoi c'est vraiment ça qui est dommage parce que partout il y a une effervescence si c'est juste pour comment dire englober toute la zone juste pour une petite zone ou soit disant ils ont pas de projet et tout mais regardez sur 16 000 hectares cette petite zone là sur 16 000 hectares elle représente on va dire même pas un tiers même pas un tiers donc c'est incompréhensible c'est incompréhensible ce que je veux dire enfin ce que j'essaye de dire par là c'est je comprends pas pourquoi ils mettent autant de force de main d'oeuvre et de répression sur une zone comme ça alors que la plupart des gens sont pacifistes ils demandent juste à vivre librement tranquillement et sans sans se prendre la tête après c'est sûr que la zone maintenant elle appartient entre l'état et Vinci mais Vinci attend vu la multinationale que c'est ils seront prêts à partager le bout du gâteau ah peut-être pas Dark Vador me dit que non bah va falloir partager un moment parce que la terre elle a tout le monde ou elle a personne en gros bon bah vu que la vidéo là je la trouve assez longue parce que je vois qu'elle fait 10 minutes je vais couper bah je sais pas si on verra bien si les gens auront compris mais en gros c'est ça enfin je vais résumer vite fait schématiser alors en gros la ZAD c'est toute cette zone en rouge encerclée en rouge là vous voyez la zone où ils ont tout délogé c'est de cette zone quoi cette petite zone vous voyez où il y a c'est juste ça qui déloge après tout le reste c'est des champs des fermes même si c'est des fermes tant bien même où elles sont participatives et collectives parce que jusqu'au bout jusqu'au bout c'est des fermes collectives ça je vous le dis il y avait même cette petite zone qui s'y rajoutait à un moment mais ils l'ont dégagé jusqu'au haut de fait quoi tu vois et celle là il rentrait dans les clous parce que c'était un ancien fermier qui avait pas lâché le steak jusqu'au bout il a réussi enfin bref c'était juste pour vous expliquer que c'est comment dire c'est un sujet complexe et intense mais que c'est possible de vivre en symbiose et s'interconnecter pour pouvoir faire avancer tout le monde c'est vraiment c'est pas un domaine exclu de tout système parce que je vous dis quand t'arrives sur Bellevue ou des choses comme ça que t'es un genre de tertre et tout ben tu te replies plus ou les mains bougent sur des gens qui sont posés c'est plus des bases arrières mais qui sont pas contre la technologie ils sont plus véganes d'accord et tout mais si t'es viandard du moment tu le font pas sous le nez et après ici c'est plus comment dire les punkachiens les tuffeurs les anarchistes les exclus les marginaux etc. sauf qu'au milieu se trouvait la ferme des sans noms qui eux étaient dans les clous donc ils n'avaient pas à détruire même y compris d'autres il y avait d'autres fermes qui étaient dans les cordes mais ils ont voulu détruire détruire vraiment pour détruire quoi bon allez je vous laisse ciao les amis allez à plus merci 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 merci